De l'état, Denis Satsungueso poursuit son séjour à Oyo, une ville qui se développe dans l'esprit de la municipalisation accélérée. Les travaux des voiries urbaines sont très avancés et s'exécutent normalement. Les services d'entretien dans la ville ne sont pas de même horte comparativement à Pro Braza à Brazaville. Le même constat est fait à Oando où les travaux des bâtiments de la préfecture du conseil départemental et de la sous-préfecture sont presque terminés. Au niveau de la résidence du préfet, les travaux avancent à pas de géant. Même progrès sur le chantier de la route au Andomakwa où les travaux de terrassement sont arrivés à un niveau appréciable sur plusieurs kilomètres. Le préfet de la cuvette, Séber Iboko Onanga, s'en félicite. C'est des chantiers qui ont été ouverts et qui vont connaître certainement la finition un jour. Il n'y a qu'à prendre le visage d'Oyo par exemple. Vous voyez la rapidité avec laquelle les voiries et les voiries urbaines ont été travaillées. Or hier, ce n'était pas ça. D'aucuns avaient même déjà commencé à désenchanter, à dire n'importe quoi. Non, mais ça c'est un leurre. Est-ce que vraiment ? Est-ce que ? Est-ce que ? Mais là, le visage a foncièrement changé. Mais ça va être la même chose à Oando. Oando d'il y a dix années n'est plus Oando d'aujourd'hui. Il y a un contraste entre Oando d'il y a dix ans et Oando d'aujourd'hui. Donc graduellement, les choses vont être faites. Merci. Merci.